Eh bien, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas présenté un petit jeu mobile et j'avais envie de changer de registre, faire autre chose que du farm intensif. On est toujours dans du tactical RPG. Je vous présente The Alchemist Code qui est sorti officiellement le 20 décembre 2017. Il est développé et édité par Gummi. Il s'agit d'un JRPG au tour par tour dans un environnement en 3D avec une histoire entièrement traduite en français, sans faute d'orthographe ni rien. C'est vachement bien. Il s'agit d'un Peggy 12. Il a obtenu 4,2 étoiles sur Google Play, 4,6 sur l'App Store. Alors, j'ai plus d'une dizaine d'heures de jeux à mon actif. Donc, je l'ai pas mal rodé, mais en fait, je n'ai quasiment rien vu. Donc ici, ça va être un gros morceau de vidéo. Je vais vraiment vous expliquer les bases de ce que j'ai découvert, sachant qu'il y aura encore tout plein de subtilités à voir lorsque vous allez télécharger le jeu car je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Bien entendu, je vous mettrai aussi un wiki. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a une salle d'entraînement avec tout plein de... Alors, elle est où ma flèche ? Si elle est sur l'autre écran, ça ne va pas le faire. Alors, hop, là, il y a une salle d'entraînement où vous allez avoir les bases du jeu. Hop ! Alors, sachant que moi, je suis sur émulateur, des fois, j'ai quelques ralentissements, je vous ferai des ellipses au montage, ne vous inquiétez pas, ce sera fluide pour vous. Donc ça, c'est important de le faire. Dans un premier temps, ça vous explique vraiment ce qu'il faut comprendre du jeu, histoire de bien l'appréhender. D'accord ? Donc, on verra. Là, je ne vais pas m'attarder dessus pour le moment. Ce n'est pas très grave. Ce que je vous propose, c'est de regarder à quoi ressemble le jeu, un combat, etc. Je suis level 55, donc ça va être très facile pour moi de poutrer les premiers ennemis. Je me suis mis en mode difficile pour refaire les premières quêtes. On va jouer deux frères. Donc, surtout, un des deux frères au départ. Mais on va être amené à jouer les deux. On va avoir une frangine aussi à aller sauver des griffes des méchants. On va découvrir le pouvoir de l'alchimie qui est un pouvoir interdit depuis des décennies dans le royaume dans lequel on joue. Mais vous comprendrez bien que nos protagonistes, ils vont découvrir cet art-là et faire usage de la magie pour advenir à leur fin, pour réussir leur quête. Très bien. Donc, trêve de blabla. Les quêtes, les voici, les voilà. Donc, on va s'attarder uniquement dans un premier temps sur le mode histoire pour voir à quoi ça ressemble. Moi, chez moi, le mode multijoueur, il bug, mais c'est parce que je suis sur émulateur. Donc, on ne s'y attardera pas. Histoire principale. Toc. Petit chargement. Arrête de causer. Hop. Là, il y a une dame, elle parle derrière moi. C'est notre sœur. Dans l'histoire, c'est notre sœur. Alors, comment capturer une forterie ? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, attendez juste. Je fais un petit retour. Chapitre 1. Non, épisode 2. Donc, moi, je veux épisode 1, acte 1. Normalement, c'est ça. On va se le faire en difficile. Voilà. Chapitre 1, épisode 1. Histoire de vous présenter les personnages, l'univers. Alors, si j'ai bien vu, je crois qu'il y a 7 pays différents. On est dans le monde de Babel. Donc, il y a 7 grands royaumes. Donc, l'art de l'alchimie est interdit parce qu'en fait, ça a failli détruire le royaume. Et depuis, il y a quand même eu des petits soucis. Il n'y a que la garde 5 qui a le droit de l'utiliser. Mais il y a aussi le pays de Roi Ataris qui est un peu rebelle et utilise aussi l'art de l'alchimie. J'ai mes personnages. Donc, attendez. J'ai différentes équipes. Je vais prendre celle-ci. Hop ! Ouais, alors, mes personnages sont assez élevés. Hop ! Allez, go ! Connection ! C'est parti ! Let's go to the fun ! Hop ! C'est parti ! Alors, c'est un jeu coup de cœur, quand même. Alors, vous évoluez dans un environnement 3D. C'est important parce que la hauteur va jouer sur les dégâts que vont pouvoir impacter nos personnages. Alors, lui, je vais le dégommer tout de suite. Normalement, je devrais être capable. Alors, j'ai différentes valeurs ici. Tire à la jambe, tire à la tête, tire performant. Il y a plein de métiers. Il y a plein de métiers différents. Vous allez avoir des tireurs d'élite, vous allez avoir des types avec des bazookas, vous allez avoir des voleurs, vous allez avoir des ninjas, vous allez avoir des archers, plein, plein, plein de trucs, des épéistes, des mecs qui font des arts martiaux, des boxeurs. Franchement, il est très, très riche et chaque personnage va pouvoir apprendre différents métiers, différents jobs comme ils appellent ça. Donc, on verra ça tout à l'heure. Est-ce que lui, je peux faire un tir chargé ? Oui. Donc, je vais le tuer en un coup, c'est sûr. Donc, on a les valeurs du soldat qui apparaissent ici. Vous voyez, j'ai les miennes. Là, vous voyez les petits ronds, c'est qui est-ce qui a l'avantage, le feu a l'avantage sur la nature, qui a l'avantage sur la foudre, qui a l'avantage sur l'eau. Ensuite, vous avez la lumière et l'obscurité qui sont à peu près kiff-kiff et qui s'annulent l'un et l'autre. Ok. Vous avez l'habitude dans ce type de jeu. Donc, je peux choisir la direction de mon personnage. Là, ça va être une attaque chargée. Il n'y a pas attaqué tout de suite au premier tour. Ce qui va me permettre d'avancer ce personnage-ci. Hop. Donc, voilà. Donc, je peux soit maintenir appuyé pour le déplacer. Tant que je n'ai pas tiré, je peux me déplacer comme je veux. Tant que je n'ai pas fait ma phase d'action, je peux me déplacer comme je veux. Donc, soit je tire, j'attaque directement et je me déplace après. Soit je me déplace avant et j'attaque ensuite. Donc là, on va dire que le personnage va se déplacer ici. Je n'ai pas d'attaque à distance. Je ne pense pas. Non, je n'en ai pas. Elle, c'est une épéiste. Donc, je choisis la direction dans laquelle je veux l'orienter. Donc, c'est parti. Là, j'ai un épéiste aussi. On va le placer on va le placer là. Toc. Alors que lui, il a une arme magique il me semble. Ah oui, si. Épée du vent, etc. Elle est différente. Voilà, il a des coups de glace, il a des coups de foudre. Il a des coups des épées de feu pour cette catégorie. Et l'arme magique, il peut pétrifier un adversaire avec son épée de pierre. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Plus tard dans le jeu pour infliger des dégâts assez importants, je fais fin, je vais placer. Et là, je sais qu'il y en a un autre sur la carte. Alors, on peut bouger la caméra pour avoir une meilleure visibilité. Vous voyez ici, comme ça, à 360 degrés. Je sais qu'il y en a un dans les marches là-haut. Donc juste, je valide l'action de ce personnage et lui, il va aller faire un tour par là. Toc, parce que je sais qu'il y en a un derrière. Donc, je n'ai pas, hop, d'action à distance. Je vais le laisser bouger comme ça. Donc, ils n'ont pas tous les mêmes phases de déplacement. Hop, attaque chargée. J'attaque mon premier soldat. Je lui dégomme la tête et je peux obtenir un coffre. Lui, il devrait se déplacer sur le toit, je pense, même pas. Et il vise mon personnage. Il l'a manqué, forcément. Il est trop fort. Alors, phase de jeu des adversaires. Alors, par contre, tu n'as pas eu de balle d'attaquer celle-là parce qu'elle a contre-attaque. Et pan, tu es mort. Tu es mort et c'est chouette. Super. Donc, vous voyez, c'est relativement simple dans un premier temps de jouer à ce petit jeu-là. Toc. Alors, des fois, il y a des coffres qui sont cachés. Il faut bien regarder l'environnement. Là, je n'en vois pas. Normalement, il y en a un ici quand vous jouez en mode normal. Ici, il n'y en a pas. Toc. Ce n'est pas grave. Le personnage peut se déplacer sur les hauteurs. Et ça, c'est cool. Et plus il se déplace sur les hauteurs si vous avez des archers ou des tireurs d'élite parce que vous avez aussi des tireurs d'élite. C'est plus pratique pour viser loin et pour faire du dégât. Alors, lui, on va le laisser en bas. On va le mettre ici. Enfin. Hop. Il va s'orienter dans la direction des escaliers. Lui, il peut bouger là. Je pense qu'il ne peut pas avoir notre adversaire qui est situé en haut. On va l'orienter comme ça. Et ça, c'est Loogie. C'est notre protagoniste qui est soldat normalement. Mais là, que j'ai fait évoluer en chevalier sain. Vous voyez, hop. Je peux l'avoir en hauteur. Il va impliger plus de dégâts. Je peux lui choisir par exemple une attaque frappe de boupillée, brise épée. Donc, ça me coûte des points de mana qui sont ici qui apparaissent là. Alors, la barre rouge, ce n'est pas du tout la vie. C'est contre-intuitif. La vie, elle se trouve au-dessus des personnages. Voilà. Donc, ça, c'est la mana qui cumule en frappant les adversaires. Donc, plus je tape d'adversaires, plus je cumule de la magie. Hop, des points d'action en gros. Pof. Alors, quoi que les points d'action, c'est plus les déplacements. On verra ça un petit peu plus tard. Et bon, des points de magie. Donc, hop. Voilà. C'est là où j'ai un petit peu de latence. Mais ce n'est pas grave et je débloque des trucs. Donc, si je remplis les achievements, je vais avoir des pommes dorées. Ça, ça va me permettre de refaire des missions. Enfin, du moins, de faire des missions sans rentrer dans les combats, les lingots d'or. Ça, des objets à vendre dans la boutique pour obtenir des zenies. Les zenies qui sont la monnaie du jeu. Hop, on continue. Donc, voilà, ça s'inscrit ici. Ah ben, j'ai gagné des fragments de Logi, mon personnage, pour pouvoir débloquer sa limite. Débloquer sa limite, ça veut dire que ça va lui permettre de pouvoir apprendre de nouveaux métiers. On verra ça un petit peu plus tard. Donc ça, vous l'avez vu, à quoi ça ressemblait. Fin de la quête, c'est parti. Alors, est-ce que je vous montrerai pas un niveau un petit peu plus difficile pour que ce soit un petit peu plus pertinent ? Pof, je reviens en arrière. Là, je vais faire acte 2, acte 1, non, épisode 2, acte 1. Voilà, là, j'en suis à l'autre personnage. Je vais me mettre en normal. Voilà, j'en étais là. Donc, hop, j'ai des achievements à faire. C'est parti. Donc, j'ai une autre équipe. Là, je lui ai choisi d'autres personnages. Donc, équipe numéro 2. Ça, c'est des personnages que j'ai fait évoluer avant de tourner la vidéo. Sa petite équipe, ils ont des têtes de méchants parce que lui, il est un petit peu méchant. Vous avez le côté lumineux avec Loggi, le frère, et ça, c'est Diask. Donc, c'est celui qui veut tuer les méchants parce qu'ils ne sont pas gentils alors que Loggi, il veut plutôt les emprisonner parce qu'il faut que le monde reste gentil parce que ce n'est pas gentil d'être méchant. Vous avez compris. Hop, on y va. Il y a les Mementos aussi. Alors, les Mementos, ça augmente certaines valeurs de mes personnages et ça leur permet d'agir en groupe. Vous voyez, par exemple, ici, ça me fait agilité plus 2. On verra ça un petit peu plus tard mais ça vous donne des bonus. Il faut savoir qu'en gros, ce qu'ils vont retenir, c'est que ça vous donne des bonus. Donc, soit en agilité, soit en point de vie et ça va aussi vous débloquer des actions spéciales. On y va. Hop, pour ne pas trop s'attarder dessus. Ah oui, il y a un petit côté visual novel, ça raconte une histoire. Ça, c'est notre papa. Donc, ils ont dit attention à notre stratégie de capturer deux dévations principaux de Roi Vrataris. Voilà, ça c'est la contrée des méchants qui utilisent la magie mais sont-ils vraiment les méchants ? Est-ce que c'est pas nous les méchants ? Allez savoir, nous devons saboter leurs moyens de coordination et de fuite. Attends le pas, nous ne devons surtout pas traîner. Donc, Zeké, c'est le papa. Logi, hé papa, pourquoi tu as fait rejoindre la garde sainte à Dias ? Donc, le frangin, je le dis, il doit apprendre d'utiliser l'alchimie auprès des soldats expérimentés. D'accord, ça me fait une belle jambe. Je veux bien, et moi alors ? Et bah, toi, arrête de te plaindre. Toi, tu réfléchis constamment à protéger les autres, n'est-ce pas ? Et voilà, c'est le bon quoi. Oui, c'est mon seul objectif. L'autre, il veut les buter. Avoir une puissance démesurée peut rendre les gens fous. Dias doit absolument apprendre ce fait. Très bien. Et de plus, oui, parce qu'il peut être consommé par le pouvoir de l'alchimie, on comprendra ça. Il y a une apparition de dragons aussi à un moment donné dans la légende. L'avoir dans la garde de Sainte me permettra évidemment de le garder à l'œil. Il n'y a que les deux qui sont... Mais c'est plus des défautes de frappe que de traduction, vraiment. Comment ça ? Oublie tout cela pour l'instant. Allez, nous n'avons pas de temps à perdre. On n'a pas le time. Oui, chef, Dias, bon courage. Et on y va à l'attaque. Let's go to the fun. Alors, voilà, ça se présente autrement. J'ai d'autres capacités. j'ai beaucoup d'épéistes. Donc, elle, elle, c'est une magette. Hop, hop, on va tourner ça. Donc, elle peut faire des pouvoirs chargés. Je ne suis peut-être pas obligé d'attaquer celui-là. Magie de foudre, il me semblait. Attendez, c'est cette compétence-là. Attaque de foudre qui réduit la défense magique de l'unité ennemie. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on veut ? Ou c'est plutôt l'autre compétence qu'on aimerait bien utiliser. Je découvre un peu les personnages ici. Attaque de foudre à l'unité ennemie, distance 3, inflige sommeil. Ça me coûte 25. Ça ne peut pas être utile de l'utiliser là parce que je n'en touche pas suffisamment. donc au pire, est-ce que je ne pourrais pas viser d'autres types ? Est-ce que je n'en aurais pas d'autres sur ma droite qui seraient cachées ? On ne peut pas aller voir ce qui... Hop, vue du dessus. Non. Bon, écoutez, on va attaquer celui-là. Ou alors, je vais juste avancer le personnage et j'utiliserai mes points de magie un petit peu plus tard. Toc. Donc, je ne vais pas la faire attaquer. Pas tout de suite. Je la laisse dans cette direction-là. Parce que je vais les laisser avancer pour leur faire plus de dégâts. Lui, hop, est-ce qu'il peut viser quelqu'un ? Je pense que oui, avec un tir chargé. Non, il vise. Hop, tout seul. Tire ciblé. Alors, si je le positionne bien, il peut peut-être atteindre un personnage. Allez savoir. Est-ce flèche de chasse ? Non, je ne peux pas en avoir. Il est mal placé. Donc, si je le positionne ici avec un tir chargé, non plus. Avec un tir ciblé, toujours pas. Je vais le laisser là. Je vais le laisser là. Je vais laisser les autres avancer. On va faire fin. Hop. Donc, il y a un côté beaucoup plus stratégique que seulement engager un combat et puis cliquer n'importe comment. Hop. Tels les jeux que je vous ai déjà présentés auparavant. Alors, celle-ci. Alors, celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle peut voler la vie des adversaires. Mais je vais les laisser attaquer. Donc, elle va se positionner légèrement en avant pour qu'il la charge. Donc, j'ai les pouvoirs de buff aussi que je pourrais enclencher. Sauf que là, je n'ai pas assez le point de magie. Donc, je vais la laisser ici. Je l'ai laissé attaquer. De toute façon, il ne devrait pas me faire beaucoup de dégâts. Donc, voilà. Ça, c'est mon personnage. Lui, il ne s'est pas déplacé. Elle joue deux fois peut-être. Donc, elle, si je l'avance d'un pas, ça pourrait être intéressant. Ah non, ce n'est pas ce pouvoir-là que je voudrais. il y a celui-ci qui est intéressant. Mais il me semblait que j'avais un pouvoir de groupe. Donc, peut-être ça. Ouais, on va faire ça. Ce n'est pas grave. Ah, voilà, la grille. C'est la grille, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont dans la grille. Donc, on va juste faire à l'unité, quoique d'autres peuvent se déplacer en entre-temps. Donc, on va la laisser charger son pouvoir. Bah tiens, elle le fait directement. Ah non, elle a juste pris l'option. Lui, il ne peut pas monter. Vous avez des valeurs qui leur permettent de monter un seuil ou deux seuils ou trois seuils. Hop, en fonction de leurs compétences. Oh, t'es tout nul. Vas-y, avance. Il va se faire attaquer au prochain tour de toute façon. Lui, il peut prendre de la vie aussi. Ils ont la même compétence. Mais on va s'occuper des métiers après. Vous allez voir ça plus tard. Donc là, normalement, c'est la phase d'attaque des adversaires qui vont pouvoir se déplacer. Et hop, elle, elle va foudroyer celui-là. Pof. Ah, il n'est pas mort. Elle dit non, il a eu du bol. Donc lui, il se déplace, il nous attaque. Je n'ai pas de contre-attaque avec ces personnages-là. Avec elles non plus, il ne me semble pas. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup plus de stratégie et de réflexion. Ce n'est pas juste du clic et ça, c'est bien. Toi, on va te croquer. Allez, vas-y. Hop, l'archer. vous avisez. Vous voyez, il me fait un dégâts. Donc, on a un mage en face. Alors, c'est là où ça va commencer à être marrant. Ça va commencer à être marrant. On pourrait s'occuper de l'archer. Donc, si je le positionne là. Voilà. Et j'ai pris de la hauteur. On pourrait faire une attaque simple. On va faire une attaque simple. Allez, une attaque basique. Ok, on devrait le terrasser normalement. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Donc là, il y a un coffre. Il faut que je me place dessus pour pouvoir le récupérer. Mais quand je suis un adversaire, je récupère aussi des coffres et des objets qui vont me servir à équiper, en fait, mes personnages en fonction des métiers qu'ils ont obtenus. Alors, est-ce que je lui fais une attaque simple ? Je vais lui faire un vol de vie. Voilà, drain de sang. Donc, si j'avais été touché, j'aurais récupéré les points, hop, que je vais lui voler. Donc, unité, j'aurais pu faire la grille. Donc, c'est pas grave. Je la laisse. Hop, il se dirige dans cette direction. Lui, on va le dégommer avec notre prêtresse magnifique. Ah, il redonne de la vie. Ah, t'es comme ça. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils me font barrage. Barrière de choc. Est-ce que je peux faire ça ? Voilà. Au niveau de la grille. Donc, on va laisser charger. Ok. Toi, tu as... Est-ce que tu peux te déplacer, toi ? Voilà. Hop. Donc, normalement, celui-là, il meurt. Et je lui pique 159 points de santé. Bon, j'en avais pas besoin. Mais vous avez compris le système. Et elle, elle fait la grille. Est-ce que je vais avoir les deux ? Non, il aurait fallu qu'il soit à côté. En fait, ça aurait fait une croix. Mais déjà, hop, on les dégomme. Donc, lui, pareil, il a drain de sang, drain de joyaux. Je peux juste prendre ses joyaux. Hop. Mais bon, je vais lui faire des dégâts. Donc, c'est comme si je lui ai donné un coup normal. Mais c'est pas grave. Je peux aussi lui prendre ses joyaux. Les joyaux, c'est ça. C'est ce qui permet d'obtenir de la mana. Donc, est-ce que je lui fais des dégâts ? Normalement, oui, je lui fais des dégâts aussi. Ah, mais d'accord, charger. Et je peux me déplacer là sur le côté pour lui faire plus de dégâts. Il y a celui-là, là-bas. Alors, attendez. Je vais juste me déplacer là. Art Spectro. On a quoi ? Attaque de foudre. On va attaquer plus loin, ici. Allez, non, à l'unité, ça devrait suffire. Je reste positionné dans cette direction parce que celui-là va venir m'attaquer. Sachant qu'on fait plus de dégâts si on attaque sur les flancs ou par derrière. Allez, go. Et après, je vous montrerai comment on embauche un mercenaire avec un autre personnage. Donc, hop, lui, on peut essayer d'aller lui dire d'aller chercher le coffre. Mais je pense que je vais les dégommer avant d'en venir à bout. Est-ce que si je fais un tir chargé, je pourrais avoir le petit bonhomme là-bas ? Non. Ah, c'est dommage. Donc, écoutez, je ne vais pas le faire attaquer à ce tour-là. Normalement, je devrais réussir à tous les terrasser. Hop. Donc, eux, ils ne devraient pas me poser de problème. Normalement, je tue les deux, là. Et on va aller chercher ceux-là. Hop. Vas-y, il va m'envoyer un pouvoir magique. Sachant qu'on peut comboter aussi. On peut se booster les uns les autres. Donc, lui, il est mort. Et salut, comme ça, tu ne healeras plus personne. Lui, il est mort aussi, normalement. Avec un drain de joyau. Ah non, je lui ai pris ses joyaux, je n'ai pas pris sa vie. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que je peux faire grille ici ? Je pense que mes autres personnages peuvent le tuer. Alors, ok. Et si on fait grille ? Est-ce que je tue les deux ? Je vais les bloquer avec mes autres personnages pour voir un mince. Ah si, c'est bon. Je vais le laisser m'attaquer, ce n'est pas grave. C'est juste pour voir. On va en positionner un. Bah non, il va rester là. Et toi, je te tue, de toute façon, tu me saoules. Mais normalement, ce personnage va réduire ses rassées. Je n'ai pas fait l'attaque sur ce bonhomme ? Oui, j'ai attaqué avant, je vais pouvoir me déplacer après du coup. Donc hop, j'ai bloqué celui-là. Hop, comme ça. Parce qu'elle, elle va faire sa grille. Je vais bloquer celui-là, mais remarquez, je pourrais prendre le coffre. Non, je ne peux pas prendre le coffre. Là, je pourrais faire un tir, hop, un tir ciblé. Remarquez, est-ce que je ne pourrais pas avoir l'autre ? Lui, je ne vais pas le faire attaquer. Je veux juste voir si celle-ci tue mes deux personnages ici. Elle, elle ne peut pas grimper de deux. Elle ne peut grimper que de un. Vous voyez, là, il y a deux hauteurs. Donc, je ne peux pas grimper plus. Je vais juste commencer le personnage ici. Et je vais faire fin. Ok. Et donc, je veux voir si ce personnage-là... Ah non, il a bougé celui-là. Ah, voilà. Donc, elle a tiré sur la grille et il n'y avait personne. Donc, on en finit avec ceci. tic-toc. Donc, elle a attaqué une deuxième fois. Elle peut se déplacer ici. Enfin, lui faire face. Lui, est-ce qu'il bouge ? Non. Hop. On va l'attaquer simplement. Hop. Avec notre personnage principal. Ah non, ce n'est pas notre personnage principal, c'est notre archer. qui va pouvoir lui aussi se déplacer sur le coffre. Hop. Comme ça, il va récupérer l'objet qu'il y a dedans. Mais pour l'objet de l'orienter, il n'en reste plus qu'un. Hop. Un couteau. Hop. Et lui, il attaque, mais j'ai résistance, donc je m'en fous. Et on va le finir avec... Votre train de joyeux, non, ça ne va pas le terminer. Une attaque simple, ça le finit. Ah bah non. Excuse-moi. Ce n'est pas ce personnage-là. Du coup, épée sombre, drain de sang. Ok. Ça devrait le finir. À l'unité, on s'oriente dans la bonne direction. Charge-moi ça. Et hop, finis-le. Voilà. C'est fait. Hop. Petit temps de latence. Ça, c'est mon émulateur. Et normalement, on devrait arriver à la validation de la quête dès qu'il y a le mot connexion qui apparaît. Voilà. Voilà. Donc voilà. Bon, ça charge un peu longtemps parce que c'est la première fois que je fais la quête pour l'instant. Mais sur mobile, ça passe. C'est beaucoup plus fluide. Je vous le dis, je suis sur émulateur. Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de latence. Fin de la quête. Des pommes, ça va nous servir. Des masses. Allez, troisième mission en mode histoire là où j'étais rendu. Parce que vous avez différents actes. Donc là, choisir. Là, je suis dans la partie 1. Si je fais la partie 2, on a, hop, ça se passe un autre moment d'histoire. Chapitre 5, je suis à l'acte 3. C'est un petit peu plus dur. Mais normalement, je devrais en venir à un bout vu que j'ai augmenté mes personnages. Donc ça, hop, ma team numéro 3 pour ce perso et je vais engager un mercenaire. Par contre, les mercenaires, ça me coûte des ennemis. Alors non, celui-là, il me coûte 0. Ah, parce que ce sont des amis, sans doute. Bah si, ça me coûte 0. Vous voyez, sinon celui-là, il me coûte 15 200, 15 600. Mais ça, c'est un ami. Donc je vais prendre de... Level 95. Mais je n'ai pas un sniper. Je n'ai pas un sniper. Bon, bah c'est pas grave. Je vais prendre celui-là. On va le recruter. Donc il apparaît ici. On va les dégommer. Pourquoi niveau 1 ? Qu'est-ce que tu fous là ? Ah, parce que je ne l'ai pas augmenté, la ninja. Eh ben, on augmentera la ninja. Secondaire. Et elle, niveau 1 aussi. Niveau 1 ? Il me semblait que je l'avais augmenté. Bah alors, attendez. Je ne l'ai pas augmenté ? Je ne l'ai pas augmenté, celle-là ? Bleu. Je ne l'ai pas en double. Ah mince. Eh ben, ils vont se faire buter. Eh ben, ce n'est pas grave. Filtre. Hop. Juste pour voir. Attendez. Filtre. Niveau 5 seulement. 5 étoiles. Pourquoi je ne l'ai pas ? D'accord. Non, parce que je ne l'ai pas augmenté, en fait. Ok. Bon, on augmentera. On verra ça tout à l'heure. Bon, très bien. Ce n'est pas grave. Elles vont mourir. A moins que je les protège. Allez, c'est parti. Allez. C'est plus marrant. Donc, comme ça, je n'aurai pas tous les achievements. Hop, nous voici ici. Il y a une phase de dialogue que je vous ai épargnée. Alors, qui sait qu'on a ? Ok, on en a un sur la gauche. Très bien. Et on en a tout droit. Donc, lui, c'est un épéiste. Il est suffisamment puissant, celui-là. On va l'avancer. Ok, fin. Hop. Ici, comme ça. Attends, on n'y voit pas clair. Lui, je sais qu'il est puissant. Ça, c'est mon dresseur. Il y a dresseur et dompteur. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il envoie un loup. Normalement, en un coup, je devrais le terrasser. Ah non, je ne suis pas sûr que je le terrasse en un loup. Ah si, en un coup. En un loup, en un coup. Hop, je le terrasse. On a les hommes lézards là-bas. Je le laisse dans cette posture. Et ensuite, on va aller voir à quoi ça ressemble tout ça. Tiens-toi. Ah, dragon ancien. On va attendre. Aptitude de maître. Échange de Valhalla. Ça se trouve, il peut tirer à bonne distance. Je regarde quand même. Annulé, parce qu'il a plein de pouvoirs. Dragon ancien, super saut. Ok, on verra. On verra plus tard. On va peut-être l'utiliser. Je vais le laisser ici. C'est le level 95. On va voir si on peut l'utiliser ou pas. Les ninja, je ne connais pas leurs compétences encore. Il y a plein de métiers que je n'ai pas faits. Donc ça, c'est mon protagoniste. On va l'attaquer sur les flancs. Celui-là. On va faire un point de base. Découpe aveuglante. Attaque contendante avec une chance d'infliger aveuglement. Point de fer, attaque contendante. Donc ça y est, c'est du feu, un dégât de feu. Moi, je suis fou aussi, il me semble. Donc, ça, c'est pas ça, c'est nul. Les coups de pied tourbillon, on va faire ça. Allez, hop, on va voir le petit effet. Hop, hop. Il y a les cinématiques, deux fois. Je ne vais pas faire grand dégât. Ouais, je n'aurai plus rester face au faucon. Alors, eux, ils sont pénibles, les oiseaux. Ce qui nous repousse. Donc, attaque de guerrier basique, lancée de pierre. Ah oui, mon guerrier peut faire des lancées de pierre. Donc, c'est pas mal. Préparation au combat. Donc ça, c'est un buff. Je vais faire une attaque normale. Je devrais en venir à bout assez facilement. Même pas. Même pas. Ok, il est costaud. C'est un petit peu plus compliqué. Bon, je devrais m'en sortir normalement. Allez, venez par ici. J'ai un des persos qui devrait mourir normalement. Moi, mon ninja, c'est un remplacement en cas de mon personnage. Il meurt. Vas-y, avance un petit peu, toi. Hop, lui, on ne le voit pas parce qu'il est caché derrière un arbre. Il aurait fallu que je tourne la caméra. Toi, tu vas mourir. Alors, c'est mon archer qui est niveau. Il me semble. Toi, tu vas rester en retrait. Comme ça, personne ne va t'attaquer. Je peux utiliser des objets aussi. Un fiole de vie que je l'ai sur moi. Tu vas aller chercher le coffre, toi. Vu que je ne l'ai pas augmenté, ce n'est pas grave. Toi, là, Dragon Slaire, est-ce que tu peux faire une aptitude ? Non, tu es trop loin. Tu es trop loin. On va voir. Je veux voir s'il a un truc sympathique. Super saut. Non. Alors, saut et attaque l'unité ciblée avec 100% de précision. Il est trop loin. Ça ne sert à rien, toi, en fait. Tu es level 95, mais tu ne sert à rien. Des fois, les spells qu'on utilise vont nous permettre de viser plus loin. C'est pour ça que je regarde ce qu'il y a à peu près. Voilà. Comme par exemple. Allez, on fait ça. Unité. Hop, il s'envole. Paf ! Et voilà. Bon, il a tué sur le coup. C'est normal. Il revient à sa position initiale, c'est ça l'idée ? Voilà, ok. Donc toi, tu progresses ici. Je ne peux pas l'avoir avec le coup du lion, peut-être. Non, je suis trop loin. Ou mal placé. Ok, donc pas avec ses capacités-là. Peut-être ici. Sommeil de l'hiver. Imitation de Toroboshi. Ah, mais si, je peux l'avoir. Vas-y. Ça n'a pas l'air de faire attaque. Ah, mais non, c'est une attaque chargée. Si, c'est bon. Hop, donc, je lui fais un debuff. Enfin, une action de, voilà, de poison apparemment autour. Je n'ai pas dû. J'aurais dû. Voilà, j'ai vu que je pouvais l'attaquer. Donc, ah, bah tiens, mon perso. Mais il était le 55. Voilà, donc j'ai un personnage qui vient remplacer. Hop, ici. Alors, par contre, est-ce que ça fait du dégât à mon personnage ? Dragon ancien, je devrais pouvoir faire un saut. Oui, non, son coup ne porte pas. Donc, j'ai utilisé des points de mana, donc je ne peux plus trop, en utiliser. Super ce niveau 1. Donc, il ne sert à rien. Niveau 3, niveau 2 seulement. Donc, il ne va pas assez loin. Hop, on regarde s'il y a autre chose. Donc, on va faire fin. On va le laisser attaquer, celui-là. Il faut vraiment que je bousille les oiseaux, là. Ils sont un peu pénibles. Voilà, il m'a dégommé, mon bonhomme. De toute façon, au pire, il me reste le gros. Mais vous voyez que c'est un petit peu plus dur que ce que je vous ai montré au début. Alors là, mon protagoniste, ici. Ah non, il ne l'a pas tué. Il l'a juste fait reculer plusieurs cases. Allez. Go. Ah, il a esquivé mon poison. Ouais, attends, je vais le dégommer avec une attaque simple. Viens là. Pof. Voilà, il est mort. Et c'est chouette. Je vais mettre deux archers qui sont derrière. Bah, reviens en avant. Je vais te faire attaquer, mais ce n'est pas grave. Mon archer ne peut pas viser au corps à corps. Est-ce que je ne le ferai pas revenir ici, les gars ? Top, normalement, tu ne peux toujours pas sauter. Tu ne seras à rien. Tu ne seras à rien, mais on va te positionner ici. À moins que. Quand même pas. Et franchement, il ne sert à que dalle. Il n'est pas pratique. Ah, peut-être que si je le place sur cette case-là, il va réussir à lui sauter dessus. même pas. Sincèrement, ce n'est pas le meilleur. Après, le terrain n'est pas à son avantage. Bah, écoute. Ah, bah si, là. Sauf que là, on va voir si ça lui fait des dégâts justement ce que j'ai placé tout à l'heure avec mon autre personnage. Peut-être que oui, peut-être que non. Ouais, si, voilà, des pieds jaloux. 400 dégâts quand même. Ah ouais. Hop, et lui, il va venir ici et faire une attaque normale qui devrait terrasser notre adversaire. Voilà, c'est parti. Balance ton loup. Voilà, hop, dans la coinage. Et l'autre, il est paralysé. Franchement, il n'a pas de bol. Et on continue. On va revenir à bout. ça va être assez facile. Donc toi, est-ce que tu sers à quelque chose si je te demande de viser ? Non, bah écoute, tu prends juste le coffre. Hop, nous embête pas. Elle a le même skin que l'autre à peu près. Ah, il y a lui aussi, je ne l'avais pas vu. Bon bah écoute, tu n'as qu'à venir. Elle, elle va viser. Je ne sais pas si c'est mon niveau 1 ou mon niveau 55. On va voir. Ok. Non, tu ne tires pas dessus. Ok, bon bah tu n'as qu'à pas tirer dessus. Toi, tu ne sers à rien. On va le faire aller. Ah bah non, c'est lui. Ah bah non, il ne peut pas bouger, mon gros. Bon, hop, fin d'action. Est-ce que je ne l'ai pas réalisé avec mon pied jaloux ? Hop, les alliés peuvent se faire des dégâts. Ok, c'est mon niveau 55 ici. Elle va mourir maintenant. Voilà. Ça a été prévu. C'est pas grave. Et hop, j'ai mon ninja ici. Mon ninja est niveau 1 donc il va mourir tout de suite. Bon, il ne s'est pas fait toucher mais c'est pas grave. Donc lui, il est paralysé pour plusieurs tours. Donc reste où tu es. Et lui, on va le déplacer. Hop, mon dresseur. Par contre, je suis un peu loin. Là, je ne peux pas lui faire une attaque. J'ai une attaque qui porte plus loin mais j'ai déjà utilisé mes points de magie. Donc on va le laisser attaquer. C'est pas grave. Fin. Ok. Toc. Et c'est sûr qu'avec deux personnages en moins, ça ne le fait pas. Les personnages de niveau 1, ce niveau-là, c'est un petit peu risqué. Il va mourir. Moi, je devrais m'en sortir avec le gros qui ne sert à rien là-bas. 95. Voilà, qui peut enfin bouger. mais du coup, qui va faire un grand tour. Pof, on va le laisser là. Et lui, il va attaquer au prochain. Alors toi, est-ce que tu serres à quelque chose ? Une attaque. Tu ne peux toucher personne. Tu es vraiment inutile. Au pire, reste là. Toc, toc. C'est mal joué. C'est très mal joué de ma part. Je n'ai pas pris les bons personnages, mais bon, on va tenter le coup quand même. Lui, il va se faire démolir. Là, lui, il va se faire attaquer. Ce n'est pas grave. Il devrait résister, mon bonhomme. Là, il va tuer mon archère. Je vais la faire juste reculer. Non, elle est morte. Voilà, elle est morte. Mon autre personnage, il est mort aussi. Alors, attends, par contre, ce n'est pas vrai que tu ne peux pas le toucher, lui. Mais il ne peut rien faire. Vas-y, attends. Juste, même pas. Elle est tout pourrie. Tout pourrie, ce perso. Je n'aurais pas dû le prendre. Draco ancien, super saut. Ah si, quand même. Vas-y, unité. Voilà, quand même. Donc, c'est lui. Il est rendu où ? Ah oui, d'accord. Donc, lui, il est mort. Ah non, même pas. Toi, du coup, tu vas aller attaquer là-bas. Hop, fin. Ok. L'autre, il va atterrir sur la tête de l'homme lézard. On va aller, le terrain, c'est normal. La reprise position. On va gagner. avec celui-là. Avec le 95. Lui, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Est-ce que, il n'aurait pas une attaque, une attaque groupée ? Un coup de pied tourbillon, ça aurait été bien. mais je n'aurait pas assez de points. Un de choc manuel. Un ennemi. Bon, bah tant pis. Tant pis. Bon, c'est pas grave. On va essayer d'en tuer un quand même. Celui-là, il n'a plus beaucoup de vie. On va se le faire. Voilà. Ah bah non, il n'est pas mort. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on ne lui donne pas cher de sa peau. En plus, l'autre l'attaque par derrière. C'est pas grave. Mais voilà, c'est beaucoup plus fin de la partie. Ah bah oui, c'est mon protagoniste. Donc là, je pourrais utiliser 8 pierres de cristal pour pouvoir continuer la partie. Alors, comme ça, on fait les malins. Genre, bon, après, j'avais des personnages de niveau 1. Donc, c'était pas facile. Donc, ces deux-là, ils vont aller dans cette direction. Ok. Donc, toi, déjà, t'es trop près. Là, toi, toi, t'es mort. Allez, salut. Ah non. Ah bah non, parce que, ouais, ok, c'est un contre-élément. C'est pas grave. C'est quel, il est quoi comme élément d'ailleurs, le loup ? Là, c'est celui-là parce que vous pouvez avoir deux, deux mêmes, deux mêmes adversaires et deux éléments différents. Ça, c'est pas un problème. Alors, toi, par contre, donc, il est rouge, moi, je suis obscur, normalement, ça le fait. Je vais lui faire une attaque. Hop, obscur. Allez, fais du dégât. Allez, hop, salut. Ici, je pourrais choisir de les laisser venir. hop, mais lui devrait, devrait le pouvoir. Il va se mettre en avant. Toc, une dresseur basique. Alors, lui, on avait dit qu'il avait un coup, euh, il avait un coup spécial, lui. Bon, au pire, on va le laisser avancer. Hop, hop, on va laisser faire. Eux, ils vont se déplacer bientôt. Toc, mon archerre va s'en occuper, de toute façon. Donc, lui, on avait dit qu'il avait du mal à terrasser ses ennemis. C'est pour ça qu'on va lui faire un point de fer sur lui directement. Et hop, si on peut finir. Ah non, on ne finit pas, le loup, c'est pas grave. J'aurais dû le tourner dans l'autre sens, c'est pas grave. Allez, on a presque les mêmes personnages. mais en plus fort, j'aurais pu prendre une team full élément de feu ou full élément d'obscurité, etc. C'est bien, ils n'ont pas les mêmes déplacements. Alors, les cartes sont paléatoires, vous l'aurez deviné. Euh... Est-ce que je viserais pas l'oiseau qui est là-bas ? Avec une flèche comme ça, un tir éclatant. Ah, mais il est vert, vous voyez. Quoi que je ferais mieux de tirer ? Ah, moi, je suis vent aussi. Vent sur vent. Et mon pouvoir, il est vent et full. Non, il n'est pas full, il est seulement vent. Bon, on va quand même tenter. Je ne suis pas sûr de pouvoir le finir. Mais au moins, je vais... Si, c'est bon. Hop, suffisamment puissant. Comme ça, mon loup, il va peut-être attaquer mon personnage. Il ne devrait pas en venir à bout. Elle ! Elle, elle est terrible. Alors, elle a une roquette ici. On va attaquer celui qui est là. Oh, encore mieux. Hop, on va faire ça. Fusée lourde. Et est-ce que je peux... Ah, je ne peux pas avoir celui-là. Alors, attendez, si je me déplace, est-ce que je suis au bout de mes déplacements ? Donc, ce n'est pas grave. On va faire une attaque normale sur celui-ci, là-bas. Hop. Comme ça, on va l'empocher d'aller plus loin. Ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Je crois qu'on lui a ouvert la voie pour qu'il puisse me repousser. Il ne repoussera que d'une case. Donc, au pire, ce n'est pas grave. Mais je vais rester face aux petits Zosio. Déjà, ça se passe mieux. Donc, lui, je vais me placer derrière lui. Et je vais lui faire une attaque normale. Il n'a pas beaucoup de vie. Hop. Donc, on va le dégommer. Vas-y. Pof. Ah, par derrière, on a fait un coup critique. Lui, on ne l'a pas terminé. Et lui, ah non, lui s'en va. Et voilà, il va faire... Voilà, il va repousser mon personnage. Ah, ce n'est pas cool, par contre. Et ils leur font mal, quand même. Ne vous inquiétez pas, j'en ai deux personnages de secours, là, qui pourraient faire du dégâts, également. Là, il va viser... Ah, il ne plie, d'accord, il ne plie de flèches. Là, mon archard, elle va devoir reculer. Il faut viser... Je vais viser l'oiseau. Alors, est-ce que je pourrais faire une attaque groupée ? Ça pourrait être intéressant. Donc, lui, je vais juste faire une attaque normale sur le loup. Ah, je devrais en venir à bout. et je vais en profiter pour avancer. Quitte à me placer derrière l'oiseau. Même face à l'archer, ici, pour le prochain tour. Mon archer, elle va reculer. Il va reculer ici. Hop, voilà. Et là, je peux l'avoir. On ne va pas prendre du risque. On va lui faire un tir. Un tir éclatant. Ok. Déjà, ça se passe mieux. Allez, go. Et voilà, t'es mort. C'est très bien. Voilà. Là, on est bien. Donc, hop, tu vas t'orienter dans cette direction pour contrer l'archer. Alors, est-ce qu'on n'avait pas un petit zozio qui n'était pas loin, là ? Non, on l'a tué. Bah oui, on l'a tué. Donc, il reste Lucky dans la partie. Voilà, t'es toi. Hop. j'aurais pu viser le lézard. Je suis bête. Mais quoi que le lézard, je l'ai déjà endommagé. Donc, lui, il devrait réussir à le terrasser. Reuse dans cette direction. Ouais, vas-y, une attaque simple, ça devrait le faire. Et vas-y, même de face. Voilà, c'est bon. On les avait tous eu ou pas ? Je ne sais plus. Non. Quoique. Non, il en reste un là-bas. Et hop, hop, on va le cerner, on va le prendre en tenaille. Allez, viens. Ah non, il en reste un autre ici. Il s'enfuit. Il essaie de faire un truc. Ah ok, d'accord, il me tire dessus. Est-ce que elle, elle peut tirer dessus dans l'angle là ? C'est pas sûr. Non, je ne peux pas. Donc, vas-y, tu vas juste te placer. Et lui, ah bah, elle, elle est là. Elle, est-ce qu'elle peut l'avoir, l'autre ? Avec une fusée de foudre. Non, une fusée de foudre. Non, je ne pense pas, elle est trop loin. Vas-y, reviens en arrière. Place-toi autrement. Si tu te places comme ça, avec cette skill-là, voilà, je peux l'avoir. Allez, salut ! Elle est terrible, avec le bazooka, pof. Après, on a des snipers qui tirent encore plus loin. Très steampunk pour l'univers. J'aime beaucoup. J'hésite, positionne-toi. Il n'en reste plus qu'un. Par contre, ça craint, là, pour mon bonhomme. Donc, je vais lui dire de se barrer. Fin. Mon archer. Hop. C'est pas grave s'il tourne le dos. Lui, il va se déplacer ici. Toc. Fin. On va l'avoir peut-être avec le bazooka. Mon archer, ici. Elle ne peut pas l'avoir. Elle ne peut pas l'avoir. Donc, il reste caché, au pire. On va la positionner ici. Derrière le rocher. Hop. Hop. Et on va voir s'il recule, s'il se dirige vers mes personnages, là. C'est tout bon. Hop. Elle est fin. Ok. Il va peut-être y avoir un mort. Je crois que celui-là, c'est celui qui est le plus full. Je suis trop loin encore, je pense. Coup du guillon, rage colossale. Ouais, je suis trop loin. Je suis trop loin pour lui affuger des dégâts. Donc, prochain tour. De toute façon, quelle que soit la direction qu'il prenne, il est dans ma ligne de mire. C'est bien, il vise celui qui a le plus de vie. Ça m'arrange. Donc, toi au pire, va prendre le coffre. Non, t'as pas assez de points de déplacement, c'est pas grave. On va faire ok. Blarcher. Ah ah. Elle va déjà lui infliger quelques dégâts. Ça se trouve, elle va venir à bout, direct. Pof, en cloche. Reste face à lui. Ça, tu subiras moins. Par contre, toi, t'es dans ma ligne de mire. Je pense que ça va pas le faire. Ouais, non. Hop, c'est pas grave. On va annuler l'action. Ok. Et lui. Hop. On va lui faire. Toc. Est-ce qu'on a le coup du lion ? Rage colossal. Coup du lion. Attaque normale. Efficace contre les monstres. Les unités se trouvant dans la zone ciblée. la augmentation du dégâts selon la hauteur et le repoussement de une case. Vas-y, fais ça. Juste pour le plaisir. Allez. Hop. Tac. Voilà, 360. C'est bon. Voilà, on aura réussi. Youpi. Dans l'histoire. Et bah voilà. Alors, aucun mort. Ça s'est mieux passé. Donc, en fonction des personnages que vous prenez, l'action sur le terrain peut vraiment changer du tout au tout. Maintenant, on va s'attarder aux métiers, aux interfaces, à tout ça. Bon, maintenant que vous avez vu à quoi ressemblait le jeu. Voilà, d'un point de vue gameplay. On va s'attarder à tout ce qui est unité, augmentation de capacité des personnages et tout ce qui est métier. Donc, voilà, on va dans les menus. Donc là, j'ai mes récompenses. Pareil aussi au niveau des cadeaux, au niveau des défis, des missions, ce sont des récompenses. Nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont les unités. On va aller voir ça. Alors, voici nos bonhommes. Je vais rester sur un filtre à 5. Et je vais prendre, déjà, Logi. Donc, Logi, c'est un de mes premiers protagonistes. C'est le personnage, le premier personnage que vous avez en jeu. Vous avez les limites ici que vous voyez par des petites étoiles. il y a moyen avec des fragments que vous allez récolter. On ira voir les invocations un petit peu plus tard. D'augmenter ses capacités. Les capacités, voilà, des étoiles là, ça va nous permettre de débloquer des métiers. Au départ, vous l'obtenez comme ça. Mais quand vous avez, par exemple, 2, 3 niveaux de limites dépassées, vous débloquez le métier de chevalier saint. Mais, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que même si vous avez débloqué la capacité de votre personnage d'apprendre un métier, le personnage, il faut encore l'apprendre. Alors, je vous montre avec un autre. Alors, elle est où ? Voilà, ce personnage-ci. Par exemple, là, je lui ai débloqué 3 métiers. Elle est niveau... Bon, ça compte pour 5, en fait, une étoile. Donc, niveau 5, niveau 10, niveau 15, niveau 20, niveau 25. Ici. Donc, voilà. Je peux lui apprendre la compétence artiste martial. Et donc, lui mettre des fragments. Mais, je les réserve pour un autre personnage. Donc, je ne vais pas l'équiper avec ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lui débloquer ce métier-là, assassin de l'ombre. Et, heureusement, je suis allé dans la boutique, je vous montrerai plus tard. Je suis allé dans la boutique, acheter les fragments nécessaires, pour pouvoir débloquer le métier. Donc, il faut encore des fragments supplémentaires. Donc, on va tous débloquer le job. On débloque, on équipe les 6 fragments. Ok, quand tu veux. J'appuie dessus, oui. Petite latence. Et, hop, job débloqué. Et, du coup, voilà, j'ai deux nouvelles aptitudes qui viennent s'ajouter aux compétences de mon personnage. Je vais pouvoir équiper, alors, sachant que l'équipement, en fonction des métiers, c'est plus ou moins changeant. Et, hop, on va tout équiper. Ok, donc là, quoi que ça, c'est assez commun. Par contre, mon niveau de métier, il est niveau 1 sur 11. Alors que là, j'étais au niveau 4. Et, pareil, s'il y a des métiers que vous voulez débloquer, par exemple celui-ci, vous voyez, il faut que ma limite soit 15, ce qui est le cas. Mais, il faut que mon job artiste martial, il soit à 11, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, il est à 0. Donc, voilà, si je veux débloquer, c'est comme ça que ça fonctionne. Si assassin de l'ombre, détenèbre, la limite débloquée, la 15, c'est bon. Mais, mon job assassin de l'ombre, il doit être niveau 11. Ce qui n'est pas le cas puisqu'il est à niveau 1. Vous avez compris le délire ? Et donc, je vais avoir, voilà, différents personnages. Mais, ils n'ont pas les mêmes. Vous pouvez avoir deux fois un voleur et avoir, pouvoir débloquer des métiers complètement différents. Vous voyez, lui, c'est artiste martial. Là, il a boxeur. Ici, il a ninja. Là, il a ninja tortue noire. Mais, je peux vous prendre un autre voleur. Donc, il est où, Akir ? Je crois que c'est Alkir. Alkir, il est où ? Il doit être par là. Alors, c'est pas lui. Il est où, mon Alkir ? C'est lequel ? Je vais le retrouver. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. C'est que je ne me suis pas fait à sa tête encore. Je crois que c'est lui. C'est un voleur aussi. Voilà, c'est ça. Alkir. Il est Alkir, Alkir. Lui, il va pouvoir, par exemple, c'est un voleur aussi, comme celui qu'on a vu. Il peut être dompteur. Il peut être dresseur, éléphant solide. Donc, ça peut être intéressant de voir ce qu'il peut faire. Ma GP East. Et chat par d'heure libre. Il y a des tonnes et des tonnes de métiers, ce qui est super intéressant. On va voir comment on évolue un personnage. On avait dit qu'on voulait, je vais vous montrer, on va en retirer quelques filtres. On va retirer les filtres. Et on voulait, quoique si, non, je peux laisser le niveau 5. Je suis bête. On avait un ninja qu'on voulait débloquer. Qui il est où ? Qui il est où, le ninja qu'on voulait débloquer ? Il me semble que c'est vers la fin. Ce n'était pas celle-là. Ce n'était pas celle-là. Non, c'était où ma ninjet ? Non, elle n'était pas niveau 5 d'ailleurs. On va retirer les filtres, on va la retrouver. Ne bougez pas. Alors, ça, c'est tous les personnages que j'ai. Donc là, quand il y a des points d'exclamation, c'est que j'ai des fragments qui permettent d'augmenter la limite à débloquer. Donc, on va prendre le premier puis on va tourner. Alors, ma ninjet, elle est où ? C'est pas elle. Donc là, j'ai des personnages qui sont plus ou moins avancés. Des healers, des mages, des chimistes, je les utilise que très peu. Allez, on continue de vérifier. Vanekie, ça peut être intéressant. J'ai une ninjet, on va la trouver. Donc comme ça, ça vous permet de voir le nombre de personnages. Alors, j'ai compté il y a à peu près 300 personnages, 302 personnages de ce que j'ai pu voir. donc je ne les ai pas tous fait évoluer. Voilà. Glance, au même niveau. Alors, limite dépassée, je n'ai pas de badge. Donc limite, ici, je pourrais utiliser des fragments comme ça, mais là, je n'en ai pas. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va utiliser les pommes. Donc vous voyez, je peux la faire évoluer jusqu'au niveau 52 normalement. Donc je vais aller dans amélioration d'unité. Là, je vais utiliser des pommes, donc je peux faire soit ça, comme ça, directement. Alors, il n'a pas compté ? Voilà, si. Donc là, ça l'a augmenté. Niveau 36, directement, je peux faire amélioration groupée ou là, dans ces cas-là, je vais choisir le type de pommes que je vais vouloir lui octroyer. Donc par exemple, hop, 2, 3, 4, 5, jusqu'au niveau 51. Niveau 52, hop, on peut aller chercher avec ces pommes-là. Amélioration groupée, améliorer, c'est parti. Et comme là, la limite, je vais augmenter son niveau de personnage, je vais pouvoir la faire évoluer niveau 5. Donc ici, ce qui nous intéresse, donc ça tombe bien, j'ai tous ces fragments-là, je vais la faire évoluer ici. Et normalement, voilà, ça valide. Donc après, c'est l'élimination. Je ne l'ai pas encore augmenté, il faut un niveau 85. Je suis niveau 55, donc pour l'instant, je n'ai pas pu le faire. Et donc, si j'avais eu la limite ici, je pouvais la déplacer, j'aurais pu lui apprendre de nouvelles compétences. Par contre, on a aussi les aptitudes. Là, hop, c'est une ninjet, ninjitsu niveau 1. Alors, les points de compétences, c'est ici que ça se passe. Le maximum, c'est 99. Donc, n'hésitez pas à les dépenser parce que vous allez toujours en gagner. Donc, ça déploie aussi de nouvelles compétences. compétences, vous voyez, écran de fumée, infligeablement aux unités se trouvant dans la zone autour du lanceur de zone. Allez, hop, là, c'est parti. Donc là, niveau 5, niveau 10, par exemple. Voilà, hop, nouvelle compétence en plus. Donc, ça, c'est en combat, c'est ce que vous avez vu. Donc, je la mets niveau 10, par exemple. Là, je pense que niveau 4 ou 5, je devrais apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, niveau 5, chaque attaque normale de feu un ennemi. Donc, c'est très bien. Donc, on pourra l'utiliser plus tard en combat. Et donc, plus je vais augmenter les compétences de mon personnage, et plus je vais débloquer d'aptitudes. Vous avez compris le délire ? Normalement, oui. Alors, j'avais mon archère aussi. On avait une archère qu'on voulait, qu'on voulait, l'archère qui rigole, là, qu'on voulait débloquer. Ici, celle-là. Bah, alors, elle est niveau 55, c'est bien ce qu'il me semblait. Ah, mais attends, ça se trouve. Elle a des limites. Ou alors, je me suis trompé de personnage tout à l'heure. C'est pas celle-là que j'ai prise. Je l'ai confondue avec une autre. Il me semblait que c'était celle-là qu'on avait qui rigolait et qui se montrait niveau 1. c'est elle. Voilà, c'est avec elle que je me suis trompé. Voilà, vous voyez, par exemple, la limite dépassée, on doit avoir des badges. Vous voyez, j'ai 45 badges. Donc, on va les mettre puisqu'ils sont propres à ce personnage-là. Donc, limite dépassée, ça augmente les fragments. Vous voyez, ici. Hop, là, zéro fragment. et là, comme j'en ai 45, on arrive niveau 10, enfin, niveau 5, 6, 7, quoi. limite dépassée. On valide, on débloque la limite. Et ça se trouve, voilà, débloquer un job. Voilà, cette combo niveau max plus 7. Donc, je peux l'augmenter de cette niveau supplémentaire, ici. Vous allez voir, normalement, on va arriver niveau 37. Et on va débloquer un job juste en bas. voilà. Donc, voilà, elle arrive niveau 37. On peut lui apprendre le métier de voleur. Mais si je veux lui apprendre le métier de voleur, il va falloir les fragments. Alors, attendez, il y en a un. Alors, il y a un personnage. Je vais juste refaire un filtre de niveau 5 pour ne pas trop me perdre. Je vais vous montrer comment on les obtient, les fragments, si j'en ai de côté. Lui, par exemple, là, je voulais lui apprendre les l'artiste martial. Lui, je voulais l'artiste martial. J'avais un autre personnage que je voulais débloquer en tant que dresseur. Je ne sais plus c'est lequel. Et je voulais débloquer un ninja aussi. Voilà, ça, j'aimerais bien débloquer en tant que dresseur qui n'est pas dompteur. C'est une tête de lion et ce n'est pas une tête de loup. Enfin, là, c'est une tête de loup, ce n'est pas une tête de lion comme mon autre personnage. Et, elle, voilà, c'est ninja. Voilà, c'est bien, c'est les trois qui suivent. Donc, elle, j'aimerais bien pouvoir débloquer son métier de ninja. Elle, dompteur et l'autre, artiste martial. Donc, comment on fait dans ces cas-là ? On va aller dans la boutique. On retourne au menu, c'est parti. Alors, voilà, la boutique se trouve sur la page d'accueil. on va cliquer dessus et voir où est-ce que ça nous mène. Alors, nous, voici dans la boutique. On a différents shops. Ça, on ne va pas s'y attarder. Vous allez dans Secret Shop. Je ne sais pas si ça a été réinitialisé. Nouveaux équipements. Hop, on va aller jusqu'au bout ici. Et voilà, jeton de chevalier maudit. Jeton d'invocateur. Non, ça n'a pas dû être réinitialisé. Ah, dresseur. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut dompteur. Marchand, non. Maître des larmes, pas disponible. Artisan, non. Chevalier draconique, enchanteur, chevalier sacré et maître mage. Vous voyez, les autres, je les ai achetés. Donc, ça n'a pas été réinitialisé encore. Donc, voilà, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Et sinon, vous avez un deuxième endroit qui nous intéresse. C'est la boutique d'aventuriers. Pareil, je pense que ça n'a pas été réinitialisé. D'ailleurs, est-ce que c'est réinitialisé ? Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc là, ça n'a pas été réinitialisé. J'ai déjà acheté des jetons. On a jetons de sage, jetons d'évêque. Bon, ben voilà, on n'a pas ceux qui nous intéressent. C'est dommage. Donc, comment les obtenir ? Sinon, les autres, en faisant des missions, des batailles, des quêtes, des défis. ça va se faire au fur et à mesure parce que sinon, il n'y a pas moyen de m'en obtenir. Ce serait dommage. Là, ça, ça se débloque au niveau 85. Donc, je ne sais pas ce que ça contient encore. Mais on verra ça plus tard. Dans le futur, au niveau des récompenses aussi, on peut obtenir des fragments. Là, je ne sais pas si j'en ai. On va aller voir ça tout de suite. Menu, menu, mission, mission, invocation. Voila ! Ici, terminé. Alors, c'est là où j'ai un petit peu de latence dans la récupération de mes récompenses. Vous voyez, la expérience. Là, je ne sais pas quoi. Non, je n'ai pas de fragments. Mais il y a un moyen d'en gagner. Vous voyez, des lingots. Je ne vais pas valider l'obtention de mes trucs parce que je n'ai pas envie d'avoir de live et de freeze pour le moment à cause de mon émulateur. Au niveau des missions, c'est pareil. Ici, vous regardez, des récompenses. C'est ici que ça se passe. Vous voyez, vous avez des fragments à débloquer. Ici, des fragments de personnages. Là, des tickets d'invocation. Ah bah, c'est ça ! Je ne vous ai pas montré les invocations. On va les voir. Surtout que j'ai lancé le jeu. Histoire, chapitre 5. Non, il ne veut pas me montrer. vous voyez, des fragments. Voilà, regardez. Ici, par exemple, là, j'ai des fragments à obtenir. Donc, par contre, c'est quel type de fragment que je n'arrive pas à avoir ici. Mais, c'est gérable. par contre, voilà. Là, par contre, là, il y a du farm. Là, ici, par exemple, aussi, il y a moyen de récupérer des fragments. C'est l'air d'être des fragments d'artistes martiales. Mais, je ne suis pas sûr. Donc, je ne veux pas m'avancer. Mais, c'est en faisant des missions que vous pouvez en obtenir. Alors, retournons à la phase d'Aikoi. Et, voyons maintenant les invocations. C'est parti. Alors, nous y voilà. Donc, invocation rare. Alors, ça, c'est tous les jours. Vous avez invocation rare, invocation normale. Vous pouvez en obtenir. Donc, c'est parti. Hop. ça va charger un petit peu C'est normal. Et, ça va nous proposer d'acquérir soit des nouveaux personnages, soit des momentos, soit des fragments, soit du matériel. Alors là, ça doit être une unité, il me semble. Je ne sais plus si c'est une ou dix. Ça doit être une... Ah ! C'est peut-être dix unités. J'ai rien de particulier. Non, c'est une seule unité. Normal. Donc, du trois étoiles. Donc, voilà. C'est des fragments, d'ailleurs. Je ne sais pas l'unité complète. Mais là, voilà. Je vais peut-être débloquer. Ah bah oui, je l'ai eu plusieurs fois. Peut-être. Non, voilà. C'est juste quinze fragments. Il m'en faut plus. Et hop. Ah oui, ça, c'est des pièces aussi qui vont me permettre d'avoir peut-être des tités. Donc, tout de suite, la suite. On y va. Donc, l'invocation normal. Après, ça coûte des vénices. Vous voyez, là, j'ai des sous. Mais vous n'y fiez pas. Vous pouvez avoir quelques millions. Mais dès que vous commencez à faire des achats, ça coûte les yeux de la tête. Donc, attention à bien économiser et à faire garde au choix dans vos achats. Alors ça, je pense, là, c'est pas un personnage. Ça va être du matériel, il me semble. Hop. Alors, vous avez aussi moyen de crafter des armures, des choses comme ça. Avec des fragments. Voilà, avec ce type de fragments, vous avez moyen de fusionner des éléments pour obtenir des objets pour pouvoir équiper vos personnages. Je vais vous montrer ça. On va juste regarder. Voilà, Ah, 10 invocations en trombe quotidienne. Est-ce que c'est des persos ? Ah, allez, vas-y. Invoquer, c'est gratuit. Je conserve mes points. On va y aller. Vas-y, quand tu veux, tu charges. Et on va essayer d'avoir des personnages particuliers. Donc voilà, un téléchargement de fichiers pour moi en ce qui me concerne. Ça va se lancer incessamment sous le peu. C'est quand tu veux. Vas-y, mon petit. Allez, roule. Alors, ça a l'air d'être des unités quand c'est des fragments comme ça qui se présentent à moi. Le rouge, c'est le top. Alors, le jaune, c'est du 4. Il me faudrait un rouge, un ultra. Allez, fous-moi un rouge. Ah non, je n'aurai pas de rouge. Ultra rare. Mais bon, ce n'est pas grave. Au pire, on peut passer. Donc là, du 3 étoiles en bleu. Par contre, j'ai déjà les fragments. Je vais pouvoir augmenter sa limite. Oh, elle est chouette, celle-là. Je ne l'avais pas. Et puis, je l'avais. Je vais avoir des fragments supplémentaires. C'est un soldat. Bon, ça va être une magette, ça, je pense. Je dois avoir des fragments déjà avec celle-ci. Je clique pour aller plus vite. Un mage. Un magot. Elle, une catgirl, une kitty girl. Ça, c'est marrant. Ça, ça va être une magette. je pense. C'est sympa. Bon, après, ils sont ultra sexualisés. Donc, ce n'est pas grave. Et on a encore du magot. Non, ça, ça doit être un bard. Je vous dis ça, je ne suis pas sûr. Mais voilà, je ne connais pas encore tous les personnages. Il y en a tellement. Mais c'est toujours bon à prendre. alors, est-ce qu'on a de nouveau perso ? Est-ce qu'on a des tickets d'invocation ? Ah bah, attendez. Là, on a du momento. C'est toujours bon à prendre aussi. Hop, c'est parti pour les invocations. Les momentos, ça va nous permettre d'augmenter les compétences de certains personnages et ça permet aussi certains combos. On va passer un hop sur ce coup-là. Évidemment, le résultat tout de suite, ça ira plus vite. Voilà. Ah, c'est un seul en plus. Ici, gratuit, des éléments. Bon, vous avez compris le délire. Je le ferai dans mon coin. Invocation rare, ça coûte 250. Vous avez les fragments qui sont ici. Vous pouvez avoir des tickets d'invocation, sauf que là, je n'en ai pas. Je vous montre juste au niveau des menus comment ça se passe. L'amélioration d'artefacts. Déjà, unités. Voilà. Je vais choisir une unité, par exemple, pof, 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 n'importe laquelle. Tiens, lui. Hop, viens là. Alors, je peux lui placer un momento. Donc ici, je vous avais montré un momento. Je ne sais pas si j'en ai un nouveau ici. Je n'en ai pas de nouveau. Mais voilà, j'aurais pu lui dire tiens, tu prends celui-là. Tôt d'attaque plus 2. Ok, on est content, on fait avec. Donc là, c'est l'emplacement pour le momento. Ici, vous avez l'emplacement d'armure. Donc là, on voit que tous ceux-ci sont équipés. Donc je peux mettre épée-armure. Donc, voilà, j'en ai quelques-unes. Mais je vais pouvoir en crafter. Donc là, je peux lui mettre une épée, par exemple. L'épée, elle n'est pas utilisée. où je peux essayer ensuite, hop, je reviens juste en arrière, d'aller dans les artefacts. Ici, et de pouvoir en fabriquer en cliquant sur transmuter. Ici, vous voyez l'armure. Hop, ça coûte 80. Il m'en faut 30. Là, je fais transmuter, j'en ai pas assez. Hop, mais voilà, vous avez atteint la limite de transmutation pour l'armure stellaire. Forcément, j'en ai pas suffisamment. Vous voyez ? Hop, mais ensuite, je peux regarder par quel job ça peut être équipé. Par tous les jobs, forcément, mais il faut que j'en cumule suffisamment. Là, j'en ai pas. Peut-être au niveau des boucles d'oreilles, attendez, transmuter ça, je peux peut-être le faire. Voilà, 50, j'en possède 50. Je peux transmuter ici, comme ça, je peux vous illustrer ce que je suis en train de vous raconter. C'est parti, confirmer. Il va me crafter les boucles d'oreilles que je vais pouvoir ensuite équiper à mes personnages. Si tout se passe bien, voilà, boucle d'oreilles en saphir. Terminé, en plus, ça me fait un objectif supplémentaire. Ok, toc, du coup, là, je retourne dans le menu et unité. Hop, je reprends mon bonhomme. Alors après, est-ce que je peux l'équiper avec ces bouts d'oreilles-là ? C'est moins sûr. Normalement, oui, c'est assez commun. Et ici, voilà, elles sont là. Et donc, je peux l'équiper. Ça fait plus 44 points de vie. On va faire ok et ça apparaît ici. Et donc là, pareil, j'aurais pu mettre mes manteaux et ça serait apparu ici. Voilà, c'est un petit plus. Et donc là, si je peux mettre du job supplémentaire, c'est possible. Et juste l'illumination que je n'ai pas fait. Il y aurait encore beaucoup de choses à vous montrer au niveau de la tour de Babel, au niveau des événements, au niveau des arènes, des batailles, des versus. Vous voyez, tout ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Puis, j'avancerai peut-être dans le jeu. Après, je ne vais pas vous promettre une autre vidéo parce que je le dis tout le temps et je ne le fais jamais. tellement de jeux à se tester encore. Voilà, je pense que c'était un gros morceau. Ça vous apprend les bases et ça suffit. En fait, sinon, je vais vous perdre en termes d'informations. Je vous mets le lien du jeu dans le descriptif de cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans votre futur. Allez, ciao. Bye. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501